Salut Ludo, alors félicitations, ça y est, match quand même difficile face aux jonquiers, c'est ça les jonquiers ? Le jonquiers, ouais. L'attention ? Pour un entraîneur, tu croyais prendre ce but à la fin ou quoi, aux dernières secondes ? Non, je pense que non, on a été confiants, ils ont pas eu trop d'occasion non plus, sauf sur la fin quand ils ont poussé. Et puis je pense qu'à un moment donné, on a fait ce qu'il fallait pour passer, c'est la coupe. Vous le savez, on l'avait dit, la coupe Nivelle-Lévaldeur. À chaque fois on dit ça dans les matchs de coupe, c'est un peu aléatoire, c'est brouillon, c'est celui qui passera n'importe comment. La baie a encore passé ce tour, félicitations. Tant mieux, c'est plus content. Comme je disais à ton capitaine… Il y en a qui ont mis une maillot, ils sont super contents. C'est vrai, c'est ce que je disais. Ils voulaient juste les maillots. C'est ce que je disais à ton capitaine, la cerise sur le gâteau c'est le maillot, déjà, pour le souvenir. C'est la récompense. Il y a combien de temps que c'est pas arrivé au club ? Est-ce que c'est déjà arrivé au club d'ailleurs ? Ouais, après je peux pas aller te dire, moi ça fait 10 ans que je suis dans la région, depuis 10 ans on l'a pas connu. Après avant je sais que quand il y avait la fusion Saint-Tropp et la baie, ils en ont fait quelques-uns quand même. Et depuis le RC la baie effectivement c'est la première fois qu'on va voir les maillots. On va commencer par te présenter déjà, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Ouais. Il y a des nouveaux sur le forum qui sont arrivés, puis on voit tes commentaires, je te remercie déjà pour les infos que tu donnes par rapport à ton club. Ouais, merci. Juste pour te présenter, c'est Ludo ? Ben, Ludo Mulot. Ouais. Voilà, je suis arrivé dans la région il y a 10 ans, j'arrive du Nord. Et puis… Ah je t'ai bidoute ? Ouais, ouais. Et puis je suis arrivé à la baie dans la région il y a 10 ans, j'ai entraîné les seniors ici pendant 3 ans. Ok. Et puis après je suis venu à Fréjus. À Fréjus. Donc j'ai fait une année, j'avais commencé l'année de la fusion avec Saint-Raphaël, mais pour des raisons professionnelles j'ai pas pu continuer. Donc je suis revenu ici et puis… Tu étais gardien non ? J'ai joué ouais, un an. Donc quand Eric Boucher est entraîneur, puis après bon ben ça a changé de direction, j'ai repris l'équipe après. Et puis voilà quoi. Et puis là on est là, c'est bien, après c'est très très positif, il y a pas mal de jeunes, mais on a essayé de vieillir un petit peu quand même cette année par rapport à la PHA quand même. Parce que c'est pas évident pour les jeunes. Juste un petit mot pour ta montée de PHB-PHA. Déjà félicitations, je te l'ai déjà dit mais je te le reviens à la Giroux. Ah je la fais pas à la Giroux. Mais après petit, petit, petit à petit… Je vais mettre un tac là à Eric. Non, je la fais pas à la Giroux. Au début, on va voir dans notre truc et on reprend, il y a des jeunes qui étaient en promo ligue. Non, on a même bon niveau, c'est sûr. Mais on se dit, les objectifs du club, les présidents venaient de reprendre, tout le bureau a changé. On va se maintenir en PHB pour essayer de voir plus loin. Et puis effectivement, on a vu des groupes qui étaient intéressants. Au fur et à mesure des matchs, on a continué à jouer notre objectif de départ. Alors Giroux, excuse-moi, Ludo pardon. À quel moment tu as cru qu'il y avait possibilité de monter ? Au bout du cinquième match, on a attaqué cinq matchs, cinq mille fois. On se dit qu'il y a quelque chose. On est fermé, on reste modeste. Ok, donc là tu t'es dit pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Bon, tu as cru quand même. En tant qu'entraîneur, moi qui ai jamais été entraîneur, c'est difficile de gérer cette pression. Je parle pour la saison dernière où éventuellement tu pouvais monter en PHA. Là, chaque match doit avoir une pression énorme en tant qu'entraîneur, non ? Non, parce qu'on est dans un club où on ne se prend pas la tête. Ne raconte pas de conneries parce que j'étais là le dernier match et j'ai senti la pression qui s'est relâchée une cocotte minute. Ouais, parce que le dernier match, c'est le final. Ouais, mais tout ce que tu avais à l'intérieur, ça devait être… C'est toute la saison qui sort le dernier match. Exactement, c'est pour ça que je te dis une énorme pression quand même. Alors je ne vais pas confier ta question. Voilà, petit à petit, tu te mets en pression. T'es obligé. Et comment tu arrives à gérer ça ? C'est difficile à gérer quand même. Quel que soit le niveau de l'équipe, du club, je veux dire la pression elle doit être pareille quoi. Ouais, ouais, ouais. La pression elle est alliée à chaque fois que tu joues un match, même quand tu joues un match amical, c'est con à dire. Même quand tu joues un match amical, c'est pour gagner, c'est pour travailler, c'est pour… Donc effectivement, il y a toujours une pression quand tu joues, sinon tu ne fais pas ça. L'équipe du club, pas pour ton équipe à toi, parce que tu vas me dire le maintien, je te croirais. Vu ce qu'il y a comme équipe en face en PHA cette saison, il y a du lourd, du très lourd, difficile. Comme nous, il y a des clubs comme nous. Quand tu vois le recrutement à Maxime, je ne parle pas parce qu'il n'y a pas que Maxime, il y a 6 faux, il y a la garde. Il y a la garde. On va parler de la garde aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous le maintiens, mais il va finir les 3 premiers. Il y a la Seine. Il y a Fréjus. Fréjus, ça va aller pas mal. Fréjus, exactement. La Seine, c'est toujours très bon. Non, nous, on sait que… Il y a combien de descentes en PHA ? Il y en a 3, de sûr. Et après, ça dépend des DHR. On verra bien. On espère que les clubs du Val vont nous finir un coup de main. S'il n'y a que 3 descentes, on fera ce qu'il faut. Un petit mot sur le Saint-Maxime, par exemple. Le premier match que j'avais vu, le match amical, 1-0. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi ? On a fait un partout, on est égalisé. Un partout, exactement. Quand je suis parti. Félicitations. Parce que Saint-Maxime… Ils étaient largement au-dessus de nous. Après, on voyait que c'est une équipe qui est arrivée. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Le temps que la mayonnaise, elle prenne. Mais je pense que la semaine prochaine, ça va être autre chose. Déjà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Après, Maxime, c'est vraiment costaud. Après, Atos, il connaît son job. Il a récupéré des bons joueurs. Si la mayonnaise, elle le prend. C'est qu'il y a Ferrez, en plus. J'entends du dire, ouais. Il fallait… Lors de l'interview, il disait qu'il manquait un attaquant. Je crois qu'il avait déjà sa petite idée derrière la tête. Ouais, ouais. Je l'ai vu, son interview, d'ailleurs. Après, nous, on joue la semaine prochaine à Maxime. Ça va être un bon match. Ouais. J'espère qu'on reviendra pas avec rien. Après, on sait que c'est largement au-dessus. Ouais, ouais, ça, on le sait. Un match, c'est un match. On le sait, c'est vrai. On joue comme un match de coupe. Les objectifs du club, juste un petit mot au niveau des autres catégories, je parle. Ouais. Juste pour en parler comme ça, il y a des objectifs à atteindre. La réserve en PHB, il faudrait qu'on se sauve aussi. Ça serait bien, mais on sait que ça va être difficile aussi. Parce qu'on reste quand même un petit club et une équipe première en PHA, une équipe réserve en PHB. C'est pas évident. C'est vrai. Donc, il faut que tout le monde soit concerné. Il y a les déçus qui veulent jouer en PHA. Il y a ceux qui arrivent et qui n'ont jamais joué en PHB. Et là, ils vont se retrouver à jouer en équipe réserve, mais au même niveau que l'équipe première a été depuis des années et des années. Donc, c'est pas évident. C'est évident pour personne. Mais bon, après, ça reste que du football. Donc, si on est bon, on ne descendra pas. Tu comptes continuer longtemps ta carrière d'entraîneur ou pas ? Tu poses une bonne question. De toi à moi. Le jeu de la vérité. Je... Non. Non ? C'est vrai ? Ouais. Tu arrives à saturation ou c'est juste pour ta vie de famille que tu veux faire ça un peu ? Ça aussi. Ça fait longtemps, je pense. Et je pense que bientôt, à mon avis, je vais attendre un petit peu parce qu'on démarre une saison. On en parlera plus tard. Ouais, ouais, non, non. Mais non, non, je pense que... On est plus proche de la fin que du début, en tout cas, c'est sûr. Tu me préviendras. Ça va, il y a tout, tu le sauras plus sûr. Un petit mot pour ton adjoint ? Si tu devais dire un petit mot pour ton aide de camp, on va dire, celui qui t'aide. David ? Oui. Ouais, bah David, c'est un... Il est arrivé l'année dernière. Il est rentré dans le bureau comme ça. Il s'est présenté. On a discuté un peu. Il a pu s'accrocher tout de suite. Donc, il est resté avec moi toute la série. Il vient de où ? Il arrive de... En fait, c'est un Anglais. Un Anglais. Donc, c'est un Anglais. Il était recruteur pour Chelsea à une époque. Il a bossé avec Ibernians. Et puis, en fait, il bossait surtout aussi avec Patel Hagen, là, le sélectionneur de la Finlande. Et puis, il est arrivé ici parce qu'il habitait dans la région. Et puis, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, après, il m'a fait un coup de main. Et là, il a pris la responsabilité des jeunes ici et la réserve. Donc, il est sorti aussi du circuit à un moment donné. Et puis, après, pour y rentrer, c'est compliqué pour lui. Donc, voilà quoi. C'est lui qui a fait, par l'intermédiaire de ses contacts, qui a fait le petit fesseur. Il est en Écosse. J'ai été voir un peu sur internet. C'est pas mal. C'est bien. C'est un bon mec. Il travaille bien. C'est certainement lui qui va prendre la suite. Je n'ai pas osé le dire. Je n'ai pas osé le dire. Je n'ai pas voulu revenir là-dessus. Dis-moi, est-ce que tu es superstitieux, toi ? J'avais posé la question à Charlie, mais toi, tu es superstitieux. Juste avant un match ou quoi. Tu as des habitudes, des choses à ne pas faire. Il y a des fois, quand j'ai envie de faire passer un message, je dis que c'est de la superstition. Et comme ça, on le fait. D'accord. Et ce qui t'énerve le plus sur le terrain. Ce qui m'énerve le plus sur le terrain. Il y a tellement de choses qui sont énervantes sur le terrain. Quand ça parle. Les insultes. Quand ça parle. Quand ça parle, je te dirais. Quand ça parle et que tu n'arrives pas à parler plus fort. Exactement. On va revenir sur l'étoile. Ouais. Ton meilleur souvenir à l'étoile. J'en ai des bons. J'en ai des bons. Je te dirais Herbel. Herbel. Ah oui. Exact. Expulsé. Deuxième jaune de Tony. Voilà. Qui avait pris une deuxième jaune. Je me souviens, ouais. Farid qui nous avait mis un coup franc. Exactement. J'ai toujours la vidéo d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais je la regarde des fois. Non, non. Un super souvenir. En plus, avec un groupe qui était exceptionnel. C'est vrai. Franchement, dans l'espoir. C'était au chêne. C'était un régal. C'est vrai. Ça, sur le dos de la coupe. Mais si on fait un match comme ça à Saint-Maxime, c'est le prochain. On en a pris quatre ou cinq. Faudra pas s'étonner. Cherchez plus loin. Donc, on le sait. On le sait. Après, on connaît aussi notre niveau. C'est pour ça que quand je te dis qu'on joue vraiment le maintien. C'est en déplacement à Saint-Maxime ? Ouais. C'est quoi ? Un attaquant en pointe et fermer un peu le jeu avec les qualités qu'ils ont, non ? Ou t'ouvrir carrément dans le jeu ? Euh, je… Non ? Ne dis rien. Il y a Atos qui doit regarder. Non, je ne sais pas encore. On verra. On verra. Ça va vite, hein ? Tu as vu un peu… On arrive à regarder un petit peu les vidéos. Exactement. On arrive un petit peu à sonder un peu. Et on s'adaptera cette semaine, ouais. Ouais, non, non. On verra. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Juste un mot sur le forum. Pour le forum ? Continuez. N'arrêtez jamais. Ouais. Franchement, ce que vous faites, c'est super. Moi, je me régale. Il n'y a pas. Allez, peut-être quand j'ai beaucoup de boulot et que je rentre tard. Mais je crois que… Pratiquement tous les jours. Je vais regarder de nouvelles infos. Je vais regarder ce que fait la PHA. Je vais regarder les commentaires d'Eric Landy sur le maintien du RC Labey de Saint-Raphaël FC. Mais on va se voir. Ouais, ouais. Non, je… Non. Je suis de tous les jours. J'aime bien. J'aime bien ce que vous faites. C'est bien, c'est gentil. Les vidéos, on regarde. Il y a des matchs, il y a tout. Et puis, c'est super sympa pour les mecs qui veulent s'informer. Et là, cette année, le fait de faire, voilà, tu vois, les interviews qu'on fait maintenant avec toi. Mais je trouve ça super sympa. Ouais. C'est vraiment sympa. Les mecs peuvent mettre un peu en valeur leur club. Tu rencontres des gens. Exactement. Non, non. C'est vraiment une très très bonne idée. L'image à la une, on va dire, ça apporte un plus. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça fait plaisir, je veux dire. Les mecs sont contents de revoir leur match. Nous, on essaye de regarder un peu toutes les vidéos. On regarde un petit peu avec David, justement. Tu sais qu'on avait fait un interview téléphonique. Ouais. 118 fois, tu as été regardé ou écouté, on va dire. Mais regardez quand même parce que c'est sur YouTube. D'accord. 118 fois. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup. Parce que moi, je ne passe pas en avant-première sur YouTube. C'est super chambré avec ça. Ah ouais ? Et là, ça va être pareil. Là, ça va être… Je ne suis pas un… Ça va être ta… J'allais dire… Je crois que je n'ai pas regardé la caméra. Alors, on est deux. Je ne sais pas si tu dois regarder là ou là. On est deux, tu vois. Moi, je fais mon apprentissage. Ah non, mais c'est super. C'est un régal. Bon, j'allais dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année. Mais bon, on le sait. On peut se maintenir, c'est tout. Bah oui. Ni plus, ni moins. Voilà. Pas trop de blessés. Un bon maintien. Du bon jeu. Et de prendre une bonne CFA au prochain temps. À domicile. Ah, je le souhaite. Je le souhaite de tout cas. Ça, ça serait top. Bah écoute, que la force soit avec toi, Ludo. Et avec le RPLAB. Merci à tous les gens du forum qui regardent. Merci à toi. C'est gentil. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.